Je suis avec Monseigneur Gralet, bonjour Monseigneur. Alors, j'aurais une question, quels sont les vœux que vous voulez adresser aux chrétiens d'Alsace ? Eh bien, les vœux que je voudrais adresser, ce sont ceux que m'inspire l'événement qui sert de cadre à notre rencontre, à savoir la très belle crèche de la cathédrale de Strasbourg qui nous accueille pour ses vœux. Je souhaite simplement dire aux chrétiens d'Alsace, souvenez-vous de la parole entendue par les bergers à Noël. Les anges leur disent gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes que Dieu aime. Gloire à Dieu, c'est-à-dire, ce sera mon premier vœu, donner de la place à Dieu, donner de la place à la gratuité. Prenez le temps de la louange à Dieu, de la reconnaissance à Dieu, du merci à Dieu. Prenez le temps du silence, de la prière, mais aussi du rassemblement en son nom. Voilà, que vraiment le bonheur de dire, je crois en toi Seigneur, et je t'aime, que ce bonheur soit là toute l'année. Et deuxièmement, le deuxième vœu, c'est paix aux hommes que Dieu aime, aux hommes de bonne volonté, aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et comme vous le disiez si bien, c'est vrai que nous devons faire attention à tous ceux qui souffrent, qui ont du mal. Et bien précisément, soyons des artisans de fraternité et de paix à l'égard de toute personne, à commencer par nos plus proches voisins. Cela commence dans la famille, cela continue par les voisins du quartier, cela continue encore par les gens rencontrés dans l'entreprise ou dans la rue, cela continue encore par l'accueil des personnes seules et qui appellent notre aide. Que ce soit des personnes seules de nos familles, que ce soit des étrangers, des migrants, veillant à ce respect mutuel. Ainsi, la paix annoncée par les anges à Noël, que nous avons célébrée il y a quelques jours, cette paix continuera dans nos cœurs et progressera dans ce monde qu'on a tant besoin.